Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons à l'invitation des huit évêques d'Ile-de-France, le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris, mais aussi Mgr Aumonier, l'évêque de Versailles, Mgr Opetit, celui de Nanterre, Mgr Delanois, l'évêque de Saint-Denis, Mgr Dubost, évêque d'Evry-Corbeil-Essonne, Mgr Lalanne, évêque de Pontoise, Mgr Namias, évêque de Meaux, Mgr Sentier, évêque de Créteil, Mgr Ravel, évêque du diocèse aux armées françaises, et puis deux évêques auxiliaires de l'archevêque de Paris, Mgr Jérôme Beau et Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Voilà ces évêques d'Ile-de-France qui ont invité tous ceux qui le souhaitaient en cette fête de la visitation à venir à la cathédrale Notre-Dame, « Priez pour la vie », huitième veillée de prière pour la vie. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l'accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes, écrivent-ils dans leur invitation. Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus en cette année sainte de la miséricorde. Les évêques prieront pour ceux et celles qui ont un besoin plus spécial d'être encouragés, soutenus et apaisés pour être davantage serviteurs de la vie. Il a été proposé à tous ceux qui le souhaitaient de remplir un petit bulletin avec une intention de prière à confier aux évêques. Les évêques présents en liront quelques-unes tout à l'heure, mais avant cela, dans cette veillée, nous entendrons plusieurs témoignages. Et puis, il y aura un temps de rencontre mutuelle. Bien sûr, c'est l'évangile de la visitation qui sera proclamé. Et nous écouterons l'homélie du cardinal André XXIII, avant donc que les intentions soient portées aux évêques et que ceux-ci en lisent quelques-unes. Voilà ce que nous allons vivre ensemble. Huitième veillée de prière pour la vie à l'invitation des évêques d'Ile-de-France en direct de la cathédrale parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 en mesure de saisir la dimension, la profondeur du sacrement de mariage. Rapidement, notre vie conjugale a démontré l'incompatibilité de nos deux caractères. Hommes honnêtes, mais sévères, autoritaires, ils commandaient la famille, décidaient tout, sans discussion possible. J'ai éteint en moi toute velléité d'affirmations personnelles, résignées, mais au fond très en colère. J'ai provoqué des disputes, j'ai proposé de nous faire aider, mais sans succès, ils refusaient. Pour survivre, j'ai consulté les thérapeutes qui m'ont aidée. A force de menaces, étouffant dans cette ambiance délétère, j'ai pris un jour la décision de m'éloigner. Les enfants s'étaient établis, cela était devenu un besoin salutaire. La séparation avec les souffrances qu'elle entraînait était nécessaire. C'est moi qui en ai pris acte. Nous avons vécu chacun de son côté, sans aller jusqu'au divorce civil, pour ma part, des années douloureuses de rancœurs, de ressentiments, de culpabilité devant notre échec. Le ciel m'a fait un clin d'œil en mettant sur ma route la communion Notre-Dame de l'Alliance. J'ai été accueillie. Les enseignements reçus et les partages m'ont réchauffé le cœur et beaucoup éclairé. J'ai pu regarder mon passé, en vérité, reconnaître mes torts, ainsi que les qualités de mon époux. Encore plus qu'avant, avec la foi reçue de Dieu, j'ai recherché le soutien des sacrements et le partage de la vie paroissiale. Petit à petit, cela m'a conduit vers une nouvelle démarche, car j'avais acquis la paix, une grande paix intérieure, que je demandais avec insistance dans ma prière au Seigneur. Dans sa solitude, mon mari, à sa manière, avait sûrement réfléchi et sans doute souhaité autre chose. Les occasions de nous rencontrer se sont multipliées, d'abord autour de nos petits-enfants lors de cérémonies religieuses, puis, à mon initiative, des rencontres plus personnelles. Chaque fois, je percevais des signes de rapprochement, sans besoin de parole. Nous avons ainsi progressé vers un pardon mutuel et une réconciliation. Les divergences subsistent, mais je vois maintenant, après sept ans de séparation, la réalité de notre alliance. Elle est nouvelle et éternelle, j'espère. Nous venons de fêter la Pentecôte ensemble. Je suis sûre que l'Esprit Saint nous guide. En toi, Seigneur, est la source de la vie. L'amour vrai est totalement gratuit. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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